Alors, je fais deux petites remarques introductives. Un, c'est que je n'adresse pas mes questions à des personnes très précisément désignées. J'ai plutôt défini le profil des personnes auxquelles je souhaiterais m'adresser. Ça, c'est le premier point. Puis dans les trois questions, il y en a deux qui sont, les deux premières, qui sont des questions que je considère graves pour moi, donc des questions qui me posent profondément. Puis la troisième, c'est une question plus qui est liée à ma curiosité. Alors, pour ce qui est de la première, la personne auxquelles je m'adresserais, c'est une personne, un homme ou une femme, qui est détenteur, détentrice de la sagesse, du savoir, des croyances, de peuples, de premières nations dans les Amériques. Ça peut être dans le nord, au nord du Canada, comme ça peut être au sud, en Amazonie ou ailleurs. Et en fait, la question que j'aimerais poser à une de ces personnes sages, ce serait de lui demander comment, si elle peut nous apprendre à communiquer avec les êtres vivants, avec lesquels nous partageons la nature, nous faisons partie de cette nature. Donc, comment pouvoir communiquer avec elle pour essayer, nous, de vivre un peu plus en harmonie avec ces autres êtres vivants ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je l'adresserai à un philosophe ou à un anthropologue pour savoir, au fond, est-ce que les êtres humains, l'espèce humaine, est capable d'apprendre, est capable de tirer des leçons de son histoire ? Ou bien est-ce qu'on est condamné à répéter exactement les mêmes problèmes, les mêmes comportements, depuis ce qu'on fait depuis très, très longtemps ? Ça, c'est donc ça mes deux premières questions. La troisième question, le destinataire est un peu plus précis. En fait, ça s'adresserait à un ou une conseiller ou conseillère fédérale. Et ma curiosité, ce serait de savoir quelles sont ses réflexions lorsqu'il est en train de regarder une carte de l'Union européenne et voit qu'il y a un trou gris au milieu. Voilà.